Je vivais avec une femme que j'aimais beaucoup. A la suite, elle ne se sentait pas d'après elle à l'aise à la maison. Il fallait qu'on quitte la cour familiale. C'était Aïcia. J'ai épousé son idée parce que j'ai été convaincu. Puisque j'étais amoureux d'elle, donc ce qu'elle me disait souvent, je pensais que c'était mieux. Donc j'ai pu avoir cette chambre-là et on a déménagé. Nous avons déménagé et nous avons déménagé dans notre nouvelle maison. On était deux. A l'époque, j'étais un grand fumeur de cigarettes, ordinaire bien sûr. Mais je prenais l'alcool de façon abusive. Je cherchais un moyen pour arrêter, je n'y arrivais même pas. Et c'est grâce à elle que j'ai arrêté la cigarette et par moments l'alcool. Et comment je parlais, c'est toujours avoir posé. Parce que quelqu'un qui aime une femme ou une personne, quand il lui parle, il veut que la personne l'écoute. On ne peut pas parler avec violence à quelqu'un qu'on désire convaincre. Donc doucement, achérie, voilà, voilà, voilà. Mais à chaque fois qu'il s'en vient, c'est avec violence qu'elle rétorquait. Non, tout le monde s'est dit, ok, ça va aller. Jusqu'à ce qu'un jour, je reviens du travail, je vois que la maison était vide. Il ne restait que mes bagages. Je ne voyais pas les siens, puisqu'elle avait tout pris pour partir. Mais qu'est-ce que vous avez dit la nuit, là ? Parce que pour rien comme ça, mon mari ne peut pas me donner des buses. Il ne peut pas, mais quand même, je suis sauté. Et puis un coup, je prends les bagages. Cette nuit, on n'a pas dormi ensemble. J'étais au travail. Donc cette dernière fois, elle est venue casser la porte. Elle n'a pas cassé la porte, puisqu'on vit ensemble. Et ça m'a laissé la bouche sèche. Et ça m'a aussi laissé des gouttes de l'âme tomber. Parce que j'ai senti un grand vide à l'instant. Je n'en croirais pas mes yeux. Bon, moi, j'ai pris mon mal en patience. Je suis parti au village le mercredi. Qui a suivi parce que c'était le mardi. Donc le mercredi, je suis allé au village. Effectivement, il y était. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Non, mes grands frères m'ont dit de te quitter parce que sur l'arrière, tu n'arrives pas à m'occuper. Je lui dis, non, mais tu ne peux pas me dire. C'est grand frère. C'est grand frère. Non, quand il venait vers toi, c'est grand frère. Il ne l'a pas vu ? C'est la même chose que je lui ai dit. Il m'était grand frère encore à voir. Vraiment, j'ai senti la fonte de mon cœur. Mon cœur était brisé en mille morceaux. Je me suis effondré. Je n'avais plus de force. Dans la vie, quand il n'y a rien de tel, quand un homme veut de toi, et quand tu veux le quitter poliment, au lit, bien, si vous êtes assis au salon, excuse-moi, je vois qu'il y a beaucoup de choses que je te parle aussi. Tu ne veux pas changer. Mais on ne peut pas s'entendre le soir pour que tu accompagnes. Et puis, brusquement, vous videz la maison. Ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est un délit. Vraiment, ce n'est pas bien. Parce que l'homme, déjà, pour toi, il a quitté sa famille maternelle. Ça a le coup de sa grand-mère qui vivait là-bas. Parce que nous, les grands-mères, vraiment, quand on voit notre petit-fils qui est avec une chérie, elle, non, elle adore plus encore que l'enfant. Parce que la vieille se dit qu'à mon vivant, mon petit-fils, même pas ma fille, même pas mon fils, mon petit-fils qui m'envoie une personne à la maison, elle était la reine de la cour. Parce que même quand les gens crient chérie, souvent, la grand-mère n'est pas contente parce que tu étais son enfant chéri. Ça, c'était quand même bien. Mais le fait que ma petite-fille, que tu quittes la maison, sans avertir ton amant qui est avec toi, je vois que ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Problèmes de couple, sous pression, déception amoureuse. Suivez votre émission Goumins Sucré, une émission qui vous plonge au cœur des problèmes d'amour et de la vie quotidienne. Un débat entre vous et les invités, arbitré par la seule l'or de tout le bleu. Avec ses conseils bien pimentés, ne ratez surtout pas Goumins Sucré. Dès 22h sur Ivoire TV Musique, Canal 209 des Bouquets Canal. Sous-titrage Société Radio-Canada